Au début, on était deux et puis petit à petit, forcément, on a grandi. Il y a Julien Misak qui a été le premier à arriver il y a sept ans, huit ans. Après, il y a Yann-Elly Grance qui est arrivé, lui, qui s'est occupé essentiellement de toute la prise de son. C'est lui qui a aussi fait la prise de son sur la trêve notamment. Et enfin, Lise Boucher qui est la dernière monteuse qui est essentiellement du montage, qui vient de retrouver l'équipe, qui vient de rejoindre l'équipe il y a un an. Alors, chocolat noisette, oui, ça fait rire. À la base, c'était une blague entre potes quand on était encore à l'école. Et le jour où on est arrivé en avril 2007 pour rédiger les statuts de la société, c'était une évidence quelque part que la société s'appelle comme ça. On s'est dit, est-ce que ça se fait en Belgique ou pas ? On ne connaissait pas le fameux surréalisme belge. Et quand on est arrivé, qu'on a fait un peu le tour et qu'on a commencé à voir des dames blanches, des banana films, des cookies films, on s'est dit bon, oui, ça se fait. Donc voilà, on a gardé le nom Chocolat Noisette. Alors, le studio Chocolat Noisette est né en avril 2007 et on est arrivé directement avec cette volonté de vouloir créer notre propre outil. Il faut savoir que nous, on est arrivé juste au moment où le numérique arrivait entièrement. Donc les investissements pour nous étaient vraiment minimes et nous a permis d'offrir un outil de travail à moindre frais à l'époque. Protégez-le et surtout protégez-vous. Ne vous laissez pas en portes émotionnelles. Comme si rien ne s'était jamais passé. Qui êtes-vous ? Cher juste à aider d'amis. J'espère que t'es pas claustrophobe. Notre philosophie, nous, c'est un peu l'artisanat du son. On arrive encore à se dire, « Bon ben voilà, ce film-là, on ne va pas avoir de bruitage, mais c'est pas grave. On va aller enregistrer nous-mêmes un peu du bruitage à droite à gauche. On va réussir un peu à bricoler et à faire nos trucs comme ça. » On n'est pas dans une grosse structure où on se dirait directement « Bon ben, il faut réserver le studio de bruitage. Ça coûte tant par jour. Donc du coup, ça ne rentre pas dans l'économie du film. » Par ce biais-là, on arrive encore à pouvoir varier les plaisirs. Évidemment, on a eu La Trêve 2, saison 2, qui a été le gros projet de l'année. On a eu aussi Super Jump, qui était un long-métrage luxembourgeois. C'était un film de super-héros. C'est vrai que pour nous, en tant qu'ingénieurs du son, c'était un peu le Graal de faire enfin un film de super-héros. Et puis, du coup, on prépare pour l'année prochaine, les saisons 2 d'Unité 42. Et puis aussi un long documentaire fiction pour France 2. Ils vont être les deux gros projets de l'année prochaine. C'est que nous, on essaye quand même de défendre le cinéma indépendant. En tout cas, le petit cinéma. Ce n'est pas parce qu'un film n'a pas forcément de financement qu'il ne peut pas se faire. Je trouve ça vraiment dommage. Donc pour nous, c'est pour ça qu'on continue à faire du court-métrage. On continue à avoir tout le temps des stagiaires, à avoir tout le temps des assistants qui continuent à travailler sur le court-métrage de manière à pouvoir permettre à des films de se faire. C'est aussi pour ça qu'on est partenaire de festivals, puisqu'en général, on offre des prix de mise à disposition de studios ou de choses comme ça. Ce film-là, on a 90 minutes, on a 3 mois de travail. Quand tu vois qu'on fait 52 minutes en 5 jours normalement sur une série. Ça par exemple, c'est ça ce que je te disais. C'est un documentaire en animation. Le côté un peu buzz ou renommé, en tout cas renommé suite à Gaulois, a été un des projets qui nous a un peu propulsés en France. On a eu aussi La Trêve, forcément. Quelques films comme ça, qui sont un peu des films signatures, sur lesquels les gens nous appellent en disant « Ah oui, j'ai vu tel ou tel film. Du coup, on aimerait bien travailler avec vous. » C'est vrai que c'est quand même assez gratifiant. Ça fait plaisir, en tout cas. On a beaucoup travaillé dans le relationnel. Comme on arrivait, nous, ici en Belgique, que l'on ne connaissait personne, on n'avait pas nos potes de promo, on a très vite rencontré des gens avec qui on voulait, avec qui on s'entendait bien. Vu qu'on s'entendait bien avec ces gens-là, du coup, par la suite, on a travaillé avec ces gens-là. La différence qu'on a avec la France, c'est qu'on arrive à travailler sans être forcément dans ce stress productif qui est malheureusement trop présent, ou en tout cas très présent. Et en Belgique, pas du tout.